Yo les citrons, j'espère que vous allez bien et moi ça va très bien. Aujourd'hui, petite vidéo qui va vous expliquer 7 choses qui sont sympas à faire tous les jours sur Animal Crossing New Horizons et c'est parti ! La première est de parler aux habitants tous les jours parce que déjà de une ça va augmenter votre amitié avec le villageois et donc celui-ci ne quittera pas votre île et même qu'au bout de 6 jours, on pourra lui offrir un cadeau et lui aussi en retour pourra nous offrir des cadeaux et ainsi des petites fonctionnalités sympas comme vous voyez en vidéo. Il faut aussi que vous récupériez vos points mice au distributeur puisque chaque jour, le distributeur vous donne gratuitement des mice entre guillemets bonus quotidiens et si vous le faites de façon consécutive, il en donnera plus. Donc le premier jour, il en donne 50, le deuxième 80, le troisième 100 et jusqu'à 7 jours consécutifs où là il commencera à vous donner carrément 300 miles par jour. La troisième est de vérifier la poubelle chez Tom Nook puisque dans celle-ci vous pouvez récupérer gratuitement des ressources qui peuvent être à revendre ou tout simplement pour garder pour soi comme par exemple des décos, des vêtements. Il se peut également qu'elles soient vides mais c'est toujours sympa de vérifier. La quatrième est de faire le tour de la plage puisqu'il y a une bouteille qui réapparaît et dans celle-ci il y a une recette de craft qui varie. Comme montré dans la vidéo, chaque jour il y a un endroit où on peut faire un trou avec la pelle, récupérer une bourse et on peut remarquer que le sol est doré. Donc c'est cool d'avoir reçu 1000 clochettes, une bourse de 1000 clochettes mais c'est encore plus intéressant de garder cette bourse et d'aller dans son inventaire pour l'enterrer dans le même trou et là vous verrez qu'il y a un petit arbre qui apparaît et celui-ci une fois grandi vous donnera 3 bourses comme les fruits etc. Mais cette fois-ci ce sera des bourses et celles-ci vous donneront pareil 1000 chacune donc au final ça vous rendra 3000 clochettes fois le nombre de fois que vous récolterez dessus quand ça repoussera. Tous les jours vous avez 3 à 5 fissures qui apparaissent au sol. Dedans on peut y trouver des fossiles pour compléter le musée et si vous les avez en double les fossiles ça se revend toujours à un bon prix donc c'est super utile de faire le tour. Et pour finir la dernière petite astuce si je puis dire, enfin astuce vite fait, tout simplement d'aller dans ces défis, les défis qui donnent des mice et en fait dans le plus, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, le nook plus, le tome nook plus, le mice nook plus, voilà je crois que c'est le mice nook plus et dans ce mice nook plus et bien les 5 premières quêtes, les 5 premiers défis de la journée et bien seront toujours multipliés par deux donc je trouve ça super intéressant de les faire tous les jours. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous sera utile, j'espère que je vous aurais appris au moins un ou deux trucs à faire, c'est toujours cool et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner parce qu'il y aura pas mal de vidéos Animal Crossing ou des lives ces prochains jours. Voilà gros bisous à vous et à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501